Mais, mes chers collègues, la Caisse des dépôts est placée sous la surveillance très spéciale du Parlement. Et nous nous sommes là pour défendre une gestion historique prudente en termes de gestion notamment des risques. Dans le cadre de la loi Pacte, vous vous en souvenez, il a été décidé de permettre à la Caisse des dépôts de devenir majoritaire au sein du capital de La Poste, du groupe La Poste. Et cela va se monter par le biais d'un apport d'action des 41% que détient la Caisse des dépôts dans la CNP qui lui rapporte au passage un résultat récurrent de 500 millions, des dividendes annuels récurrents de plus de 300 millions en contrepartie d'action de La Poste. Il y a là une prise de risque considérable pour la Caisse des dépôts. Et vos trois représentants, autour de la présidente, avec la présidente de la commission de surveillance, ont décidé, et Jacques et moi avons beaucoup poussé dans ce point, pour que nous ayons, nous, commission de surveillance, nos propres conseils. Et que ce ne soit pas le conseil de la direction. Dans le cadre de la discussion de la loi Pacte, il n'a jamais été question de la SFIL. Jamais. Et nous avons découvert à la commission de surveillance, il y a 15 jours, que dans l'ensemble du travail, qui est compliqué, parce que que viendra la Poste, l'évolution du courrier, on a ajouté l'État, allait ajouter le paquet de la SFIL. Et je découvre dans ce document que l'opération est présentée comme étant faite. Elle est faite. Elle est décidée. Eh bien, mes chers collègues, ce n'est pas le cas. Nous allons étudier ce sujet avec la plus grande attention. Et, bon, la commission de surveillance, sinon elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Alors, quelques éléments. Quelques éléments qu'il faut quand même avoir en tête. Et je vais être, monsieur le président, très rapide, mais je crois qu'il faut que ces choses soient dites. C'est vrai que le risque crédit du côté de la SFIL a fortement diminué. Vous avez fait un travail remarquable de désensibilisation. Il n'en demeure pas moins que dans l'héritage d'Exia. Il y a encore, je crois, pour 9% d'encours de prêts aux collectivités locales italiennes. Bon, on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas négligeable. Il y a par ailleurs de vrais risques d'activité. Parce que, certes, le résultat de l'outil commercial de la SFIL, qu'est la banque postale, auprès des collectivités locales, est spectaculaire, puisqu'il est monté à 25% de parts de marché. Mais c'est un marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Et est-ce que, bon, les parts de marché vont s'élargir ? Par ailleurs, les marges sont très faibles. Si je regarde l'encours de crédit export, en cours de crédit export, quelle est la contribution en 2018 ? Vous me démentirez peut-être, M. Mills, au résultat. Elle est négative. En tout cas, moi, j'ai les chiffres sur le premier semestre 2018. Donc, tout ça pour vous illustrer qu'il y a peut-être moins de risques de crédit, il y a peut-être des risques quand même d'activité, et que le bilan de la SFIL, je ne l'ai pas en tête, mais c'est plusieurs dizaines de milliards, le bilan de la SFIL aujourd'hui, les fonds propres de la Caisse des dépôts, c'est 35 milliards. Donc, on est en train de faire grossir de façon absolument démesurée la Caisse des dépôts et il faut être extrêmement vigilant. Moi, je rappellerai inlassablement qu'on a été heureux, et ça a été limite, qu'en 2008-2009, la Caisse des dépôts tienne le coup dans un monde qui était particulièrement fragilisé. Et donc, moi, je dis, je trouve, pour terminer, M. Mills nous présente dans ce document comme acquis le fait que la Caisse des dépôts va récupérer, parce que c'est une demande de l'État, bon, quand on connaît l'histoire depuis 2013, comme acquis la reprise de la SFIL, je pense que nous devons faire notre travail et avoir une autonomie de décision, en tout cas, c'est le sens de la mission que nous exerçons, Jacques Sabatier et moi, pour votre tour.